Ce qui a conduit principalement, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le dire, ce qui a conduit principalement à cela, c'est que nous ne sentions plus la fibre réformiste dont le pays avait besoin avec Atmani, d'une part. D'autre part, même du temps de Benkirin, non pas que ce gouvernement était un gouvernement parfait ou qu'il a réalisé beaucoup plus que d'autres avant lui, mais pour le moins, c'était un gouvernement qui a porté 3-4 questions majeures, qui a essayé d'avancer dans ces questions, et c'est un gouvernement qui était plus cohérent et qui n'avait pas de problème en interne, sauf la péripétie sortie de l'Estiklal, le Shabbat, etc. Mais, mis à part cela, c'était un gouvernement qui a navigué dans la stabilité.